Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va mettre fin à notre première partie qui est ici la notion de création des objets. On clôturera cette première partie par la notion de création d'un objet list. Une liste en R désigne un objet qui est un peu particulier parce que ça couvre l'ensemble des objets qui peuvent être créés par R, c'est-à-dire qu'une liste peut contenir des objets de type vecteur, des objets de type data frame, des matrices, ainsi de suite. Donc, pour bien illustrer la création de ce type d'objet, c'est-à-dire les listes, on va prendre un petit cas pratique. Nous avons ici ce cas pratique. On nous demande de créer une liste dans R qui est composée des objets ci-dessous. Âge, nom, année, quatrième objet, nom, prénom, sexe, âge. Qu'est-ce que nous remarquons dans cet exercice ? On remarque qu'au niveau de la première question, ici, nous avons affaire à un objet de type numérique, c'est-à-dire que c'est un vecteur de type numérique. La deuxième question, c'est un vecteur de type chienne de caractère parce que les données attendues à la saisie sont des chiennes de caractère. Et troisième question, nous avons affaire à un TS, time series, que nous venons de voir dans la dernière vidéo. Ici, un TS parce que nous avons ici des données qui sont trimestrielles en fonction des années. Donc, ce sont des données, ce sont des données trimestrielles. Et enfin, dans la quatrième question, on a un data frame. Donc, la liste va contenir tous ces objets-là. L'objet de ce dernier cours sur la notion de création des objets dans R est de vous montrer comment on peut créer une liste dans la plateforme R. Donc, on démarre le logiciel, on tombe sur le console, et on commence notre travail. Donc, pour créer cette liste, il va falloir que nous commencions par créer chacun de ces objets. Donc, on commence par créer l'objet H, je l'appelle H, c'est un objet, c'est un vecteur de type numérique, donc on fait appel à la commande C. Je copie ces données, les données de la variable H, de l'objet H, clic droit, menu contextuel, je choisis copier, je fais CTRL V, et je vais à ce que mes valeurs soient séparées par une virgule pour respecter les nombres de création d'un vecteur. sous la plateforme R. Je ferme la parenthèse après avoir terminé la saisie de mes données, de mon objet H, et je valide par la touche entrée du clavier. Prémez l'objet créé. Je vais créer le deuxième objet qui est ici. Non, c'est un vecteur de type chien de caractère. Non, égal, je fais toujours appel à la commande concatenate qui nous permet de concatener les chiennes de caractère. Cette fois-ci, je les copie, mais je vais à les séparer par des guillemets, ainsi que des virgules. Donc, je copie toutes mes données. Comme ces données-là sont de chiennes de caractère, je les sépare par, je les délimite par des guillemets, et je les sépare par des virgules, comme on l'avait fait avec la création des vecteurs de type chiennes de caractère. Rappelez-vous. Je sépare tout ça, je les délimite par des guillemets, je les sépare par des virgules. La saisie terminée, je ferme la parenté, je valide par la touche entrée du clavier. Deuxième objet créé. Je crée mon troisième objet. Ici, nous avons affaire à une série temporelle. Donc, on commence par créer un objet qui contient les données numériques. Je l'appelle base. Cette base-là, l'objet base, va contenir les objets pris ligne par ligne. Je commence par 80 jusqu'à 99. Première ligne, je sélectionne. Clique droit. Copie. Je colle. Je sépare toujours mes valeurs par des virgules. Comme elles sont des données numériques, je les sépare par des virgules. Je place une virgule au niveau de la dernière valeur. Je copie ma deuxième ligne. Clique droit. Je la colle. Je sépare toujours mes valeurs par des virgules. Je place une virgule après la dernière valeur de la ligne 2. Je copie ma troisième et dernière ligne. Et je la colle. Je vais aller séparer. Séparer les valeurs par des virgules. J'insiste sur ça. Dernière valeur de ma base, de mon objet base. Je ferme la parenthèse. Je valide par la touche entrée du clavier. J'ai déjà créé l'objet qui contient le donné numérique. Maintenant, je vais créer la série proprement dite. Je vais l'appeler. Je l'appelle ici. Estamp. Qui est égal à quoi ? Je fais appel à la commande TS. Suivi de l'objet qui contient mes données numériques. Ici, c'est base. Je place une virgule. J'indique la date de ma première observation. Nous sommes au premier trimestre de l'année 99. C'est-à-dire c'est janvier 99. La date de ma dernière observation. Nous sommes au dernier trimestre de l'année 2001. C'est-à-dire c'est avril 2001. C'est 4. La fréquence. C'est le nombre d'unités par observation. Le nombre d'unités par observation. Nous avons ici des données qui sont trimestrées. Bien évidemment, la période c'est 4. Donc, les unités sont de 99 à 2001. Chaque unité est composée de 4 observations. Donc, fréquence est bel et bien égale à 4. Je ferme la parenthèse et je valide par la touche entrée du clavier. On m'a signalé une erreur ici. C'est au niveau de fréquence. J'ai mal à créer. Je supprime le N. Je valide par la touche entrée du clavier. Ici, comme dernier objet à créer, nous avons un tableau de données. On va créer ce tableau de données en commençant par la création de ces différents objets. Nous avons 3 objets qui sont des vecteurs chaînes de caractère. Un dernier objet qui est un vecteur de type numérique. On va créer l'objet nom qui est égal à quoi ? On veille que l'objet nom créé précédemment soit différent de celui qu'on va créer maintenant. Nous avons un objet nom avec un N qui est minuscule. On va prendre un N qui est majuscule pour le premier et un N qui est minuscule pour le deuxième. Le nom, c'est un objet, un vecteur chaînes de caractère. C'est A, C, E. Je délimite les chaînes par des guillemets. Je ne les sépare pas des virgules. C, C, E, J, après G, 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 I. G, I, c'est la dernière modalité de ma chaîne. Je ferme la parenthèse. Je valide par la touche entrée du clavier. Je crée un objet prénom, chaînes de caractère toujours, C, C. Ici, j'ai les chaînes de caractère. Je les délimite par des guillemets. B, D, F, H, J. Et enfin, nous avons quoi comme modalité ? Nous avons B, D, F, H et J. Donc, c'est la dernière. Je ferme la parenthèse. Je valide par la touche entrée du clavier. Avant-dernier objet, c'est sexe. C'est toujours chaînes de caractère. Ici, j'ai deux H comme première modalité. J'ai encore deux F et enfin, j'ai un H. Je valide par la touche entrée. Je crée le dernier objet de notre dataframe, c'est H. Il faut veiller à ce que l'objet H créé précédemment soit également différent de celui qu'on va créer maintenant. Donc, je prends un H qui est majuscule pour ne pas écraser le premier objet créé. Ici, je fais la paix à la commande C. Je prends les valeurs de la variable H. L'objet H, c'est 17, 23. Je ne les sépare pas des virgules. 34, 20, 27. Je ferme la parenthèse. Je valide par la touche entrée du clavier. Une fois les objets composant mon tableau de données créés, je crée le tableau proprement dit. Je vais l'appeler ici Data. Je fais appel à la commande Data.frame qui me permet de créer mon tableau de données. Je donne un nom à chacun des objets que je viens de créer. Ici, nom. C'est le nom de l'objet nom. J'indique ici, à ce niveau, l'objet qui contient les données de ma variable nom. Donc, c'est nom. Prénom. J'indique l'objet qui contient les données de ma variable prénom. C'est l'objet prénom. Sex. J'indique l'objet qui contient les données de ma variable sexe. C'est sex. Enfin, age. J'indique l'objet qui contient les données de ma variable age. Ici, c'est age. Je ferme ma parenthèse. Et j'appuie sur la touche entrée pour valider la création de mon tableau de données. Donc, ceci étant fait, ce qui veut dire que j'ai créé tous les objets qui vont composer après ma liste. Donc, maintenant, je vais créer la liste. Je l'appelle liste. Je fais appel à la commande liste qui me permet de créer la liste. La liste est composée de quoi ? La liste est composée d'un premier vecteur qui est de type numérique appelé H. Je prends des noms en majuscule. Donc, la création d'une liste est donnée par la commande suivante. On indique en premier lieu le nom de l'objet. Après, l'objet qui contient les données de l'objet. Donc, le nom de l'objet ici, c'est age. Et après, je indique l'objet qui contient les données de notre objet age. Donc, ici, age. L'objet petit age, c'est l'objet qui contient les données de ma variable. Donc, age, age à majuscule. Donc, je prends age à minuscule. Après, le deuxième vecteur de type chaîne de caractère appelle le nom. Je le donne comme nom, nom. J'indique l'objet qui contient les données de ma variable. Non, c'est nom avec un n minuscule. Un n majuscule, plutôt. Après, le troisième objet, c'est ma série temporelle. Je l'appelle stamp. En majuscule. Ici, j'indique l'objet qui contient ma série de données. Ma série chronologique. Ici, c'est l'objet série chronologique. Je l'avais créé. On l'a appelé stamp. S majuscule. Il faut respecter les écritures. La manière dont vous avez écrit le stamp, il faut que vous la réécrivez avec cette même manière, au niveau de la création d'une liste. Donc, ici, vous avez stamp. Après, la série chronologique. On a le tableau de données. Data. Ici, on l'a appelé data avec D seulement qui est un majuscule. Je ferme la parenthèse. Je valide par la touche entrée du clavier. Donc, une fois validé, le logiciel m'a créé l'objet liste. Comme je l'avais appelé liste. Donc, ici, pour visualiser les données contenues dans cet objet liste, il suffit que je réécris le nom. Donc, je vais écrire liste et j'appuie à nouveau sur la touche entrée du clavier. Donc, ici, nous avons comme indice 1, c'est-à-dire la liste a comme objet imprimé l'objet ici qui est H. Voici les données de la variable H, de l'objet H. Voici les données de l'objet NON. Voici les données de ma série chronologique. Et enfin, voici les données de mon tableau de données. C'est comme ça comment on crée une liste sur la plateforme R. Ceci met fin à la première partie de notre module qui est la création des objets. c'est la base du logiciel R. Après avoir vu cette première partie, on va continuer sur une autre partie qui sera cette fois-ci basée sur les caractéristiques statistiques. Quand je parle des caractéristiques, il y a les caractéristiques de tendance centrale, de position, de concentration, etc. C'est ça qui fera l'objet de notre prochain module. Merci et au prochain.